Je me passe exactement sur notre ancienne route, ici. Après plusieurs semaines dans les toits Motu, nous retournons vers Tahiti. Le trajet de presque 48 heures sera la première grande navigation pour Morgane et Isabella, nos invités à bord de Diatomé. Musique du générique Nous mouillons de nuit tout près de la fameuse vague de Tiaopo. La fatigue du voyage est vite oubliée, puisque ma précieuse amie Cathy, de passage à Tahiti, vient passer une journée à bord. C'est vrai, c'est vraiment fou, parce que quand il y a eu le naufrage, et que Jean Le Cam a récupéré, je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur. Le matin, je m'étais levé vite, j'avais mis la radio et j'avais dit qu'il l'avait récupéré, j'étais contente. C'était dingue ce truc, il faut que quelqu'un le récupère, il ne faut pas qu'il reste trop dans l'eau et tout. Il y a Jean Le Cam qui était derrière, et maintenant dans les nouveaux Vendée Globe, il y a un gros bateau militaire qui suit le dernier en fait, et qui va un peu ramasser la voiture balai. Oui, la voiture balai, mais il y a 20 ans, il n'y avait pas de communication, il y avait quelque chose de coupé, il se faisait des points de fouture eux-mêmes. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens de la route du Rhum avec Laurent Bourgnon, je crois, qui s'était recousu la langue. C'était, je pourrais apprécier un coup de bombe, je ne sais pas, un truc à rien, ok, bon ben là, ah bah allez, là j'y vais là, allez, attends, à 3 j'y vais, quelle horreur quoi. Qu'est-ce qui serait sympa Alex ? Je pense que ce qui va être sympa, c'est de suivre un peu justement le bleu foncé là, et de longer un peu le récit. En allant après sur la droite, je crois qu'il y a une espèce de fonce basse qui draine potentiellement pas mal d'eau. Donc, il peut y avoir pas mal de courant. Tu ne veux pas foutre ça ? Ah non, je vais faire avec toi. Ça va ? Ça va ? Bonjour ! Bonjour ! Amari ! C'est beau ! Je ne suis pas sûr que vous arriviez comme ça. Mais si ! Mais c'est parfait ! Mais c'est parfait ! Non mais, vous êtes là ou non ? Avec votre photographique ? On a les mêmes idées ! C'est bizarre, c'est bizarre ! Musique Musique Après le départ de Cathy et Stéphane, c'est au tour de Morgane et Isabella de quitter le bateau pour trois jours, car nous recevons les membres de l'association Océania pour aller recenser les baleines. La grosse nouveauté pour notre travail par rapport à tout ce que vous avez pu mener individuellement ou en équipe dans l'assaut, c'est qu'on aborde un voilier. D'habitude, on travaille souvent depuis des plus petits navires, ce qui veut dire qu'en fait, ça demande d'être encore plus rapidement prêts, déployables, d'avoir une réactivité encore plus importante que sur un petit navire. Il y en a un qui gère la mise à l'eau pour la génétique, un qui gère la prise de données sur la tablette et un qui gère la photo-identification. Marianne nous a fait l'honneur de gérer la logistique intendance, qui est souvent le truc le plus lourd à gérer sur le bateau, donc au niveau des repas, c'est la chef repas. Mais toutes nos petites mains sont toujours les bienvenues, donc on n'hésite pas. Et à bord du bateau, du coup, ça je vous l'avais dit, elle nous l'a redit par mail, on est dans une petite expérience 100% Vigie, ok ? Donc voilà. Donc l'idée, c'est pas de parcourir le plus grand nombre de kilomètres sur ces trois jours, ça va être de croiser le maximum d'individus. On va courir en fait finalement tout le créneau de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est la mission d'aujourd'hui. Donc tant qu'il y a de la lumière, on cherche des baleines. Voilà. Je vais relever la météo tout à l'heure, mais c'est trois prochains jours, plus ça l'est, plus ça l'est, plus ça l'est se calmer le vent. C'est ça. Donc c'est-à-dire plus ça se calme, plus on peut aller sur Théaupo ou après Théaupo. Assez vite, nous trouvons des baleines. On est d'accord pour les suivre un petit peu ? Il a malvisé, il l'a raté ! Mais non. Mais non. Alors on ne râle pas là. Déviré Charles. Tu rends l'appareil. Et tu rends plus toi. Tu redonnes ta carte d'adhésion. Ta carte d'adhérent, les t-shirts. Tout et tout. Tu l'as pas ? En plus de la photo-identification et des prises de données, le but de la mission est de récolter du squam de baleine. Des petits morceaux de peau, riches en informations génétiques, qu'elles perdent en étant actives. Je propose qu'on se mette une centaine de mètres sur sa droite, là. C'est ce que tu peux dégager, là ? Oui, oui, c'est ce que je fais. On est mis en bas, c'est que c'est en parallèle à la tour. Oui. C'est bon pour moi, je suis au pouvoir. Mais les mises à l'eau sont assez spores. Ok, allez. Ok. Et les plongeurs ne partent pas sans leur balise GPS. Ok, tu peux prendre l'épaule ? Et même si on pense avoir réussi... Comment tu sais, là ? C'est trop dur, on dirait que limite de la peinture ou du calcaire. Le truc que j'ai ramassé tout à l'heure, je pense que c'est de la peinture. Oui, parce que j'y ai pensé. En plus, j'ai vu le truc qui part en couille, là. Voilà, je pense que c'est ce truc que j'ai ramassé. C'est le squam de notre bébé. Voilà, on va venir l'analyser. On aurait dit déjà tourné. On aurait dit métaux lourds. Métaux lourds. C'est bon, on va venir l'épaule. C'est bon, on va venir l'épaule. Ouais, c'est bon, on va venir l'épaule. Vous voyez bien les plongeurs, hein ? Même si ce n'est pas le but de la mission, certains plongeurs ont la chance de voir les baleines sous l'eau. Alors, vérifions si ça se voit pour voir les treks. Oui ! Il y en a ? Il y en a un ! Il y a des petits points. Et elle dit que c'est la déplantation. Oh putain ! L'otarie ! Eh toi, ça va ! T'as vu quoi, toi ? Certaines baleines, très curieuses, viennent tout près du bateau. Ouais, comme je disais, moi j'ai toujours cette petite appréhension, c'est les mises à l'eau et retour à bord. Vu qu'on a toujours un petit peu d'air avec le bateau, vu que la voile est là, c'est vraiment de rester coupé, mais vous le faites super bien. Sur le retour, nous remorquons Arameur qui a cassé sa pirogue. Ça est l'âme, quand j'ai vu, une main à l'eau, deux mains à l'aise ! Bonne soirée ! Et juste avant de poser l'encre, les baleines continuent de nous surprendre dans le lagon. Oh putain ! Il est dans le lagon ! Wouhou ! Mais non ! Mais non ! C'est une faille ! Mais non ! Mais non, mais c'est une blague ! Capitaine, je suis sérieux, je voudrais un petit fond de rhum, s'il te plait ! Bien sûr ! C'est pour laver la muqueuse ! On va à la rhum ! C'est pour tremper ma prose ! Tu l'as tellement répété que les micros viennent à toi ! Ils sont déjà sur toi ! C'est vrai ! Tu me racontes peut-être que non ! Ah non, c'est vrai ! Un tout petit fond ! Un tout petit fond ! On voudra un troisième pour savoir combien de tomates, de poignons... Ah si, il faut faire des choses, ne fais rire ! C'est un remplon ! Oui ! Il pleut ! Le dos ouvert les champs ou pas ? C'est un glos ! Ah, c'est un glos ! 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 Le lendemain matin, nous faisons une magnifique observation sans même avoir besoin de lever l'ancre ! Nous ne pouvons pas recueillir de squam puisque les mises à l'eau avec les baleines à l'intérieur du lagon sont strictement interdites. Il y en a une autre au fond là-bas. Tout au fond. Nous continuons le recensement des baleines en pleine mer. C'est bête ! Tu n'as pas de chance ! Elle a fait le tour ! Regarde sur le bateau, à l'avant ! À l'avant du bateau ! À l'avant ! Je vois le bateau ! Charles, non ! Charles, non ! Ne te cache pas ! Il y a un petit peu... Approche-toi de Marie-Lou ! One, two... Une partie de l'équipe retourne à terre et nous continuons la mission avec Pascal, Charles et Marie-Lou. Tu vois, le squam, c'est sur 86-37. Non mais c'est ça, c'est même mon bébé ça ! Tout ça ! 83-70. Et c'est quoi son problème au saut ? C'est pas un problème ! D'une baleine à bosse adulte est considérée comme l'action musculaire la plus puissante de tout le règne animal. Ça ? Ouais ! Énorme ! Savez-vous que le mal des baleines à bosse peut chanter jusqu'à 24 heures d'affilée ? Et il me semble que Charlotte nous avait donné une anecdote, mais elle nous avait dit que sur le champ... Oui ! Ça change ! S'il n'y avait aucun bruit dans l'océan et aucun obstacle, une baleine du pôle Nord pouvait entendre une baleine du pôle Sud. Le bilan... Ah voilà ! Là j'ai léché ! Non ça voilà, c'est pour le bilan carbone. Un arbre absorbe en moyenne 33 kg de CO2 par en haut. Une baleine absorbe en moyenne 33 tonnes de CO2 par an. D'accord ! C'est 1000 fois plus ! Ouais ! Mais il y a beaucoup plus d'arbre, ça sert malheureusement que les baleines dans l'océan. Oui ! Et justement... Ah non c'est pas ça ! C'est que les baleines fertilisent pour le phytoplankton et qu'une augmentation de 1% du phytoplankton dans l'océan équivaut à doubler la quantité de CO2 capturée par une forêt amazonienne. Alors... Un truc comme ça, je ne suis pas sûr mais... Savez-vous que les baleines à bosse sont des puits de carbone de l'océan grâce à leur cacasse et leur déjection absorbant 1000 fois plus de CO2 qu'un arbre en un an ? Parfait ! Dernière journée en mer pour la mission avec Océania. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous retrouvons Morgane et Isabella avec qui nous quittons la presqu'île de Tahiti pour retourner sur Moréa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alex va perdre toute sa créatibilité à cause de nous, regarde, prends-le, mais ça fait super cinématique, tu vois ça suit bien Alex, tu as lume le drone et tu filmes comme ça tu peux faire des trucs, c'est vachement varié en plus, entre les toits Motu, la Presky, le Montréal, et là on va finir une semaine tranquille à Tahiti en repartir, il faut une semaine d'hôtel pour passer, je pense que c'est vraiment le bon mix, vous êtes basé où en France, on est à Munich, on est en Amalie, est-ce que vous connaissez, je crois qu'ils vous ont croisé, Nikel et Fabien, la petite entreprise qui s'appelle Manao Boat, Manao à Montréal, qui font, ils ont un petit bateau qui peut accueillir 8 personnes, assez classe et tout, et ils ont hyper peur d'aller voir les baleines près de chez vous, parce qu'ils savent que Guillaume fait de l'apnée, ils ont hyper peur de, comme tu sais, tu restes longtemps profond et tout, de passer dessus, ils nous ont dit, attends, mais Neri, il nous fait trop peur, on va pas vers chez lui, hein, clairement, c'est très bien, c'est très bien, mais il faut créer les légendes comme ça, c'est parfait, il faut créer les gens, moi je fais le territoire, je suis à 8 minutes en moyenne, ce qu'on disait avec Audrey après avoir fait la rando là, c'est quand même pas un endroit, c'est pas adapté pour la rando, je trouve, c'est pas lui, enfin, c'est dur, quoi. Ouais, on va se faire une rando demain, donc, c'est super, on va juste se faire les trois pinus, faire la route des ananas, tu vois les chambres d'ananas, c'est chouette. Et tu m'as dit que tu avais rencontré Morgan Massane. D'ailleurs, on tourne ensemble. En ce moment ? Non, non, on va tourner première semaine de novembre. Il vient ici ? Parce qu'il est trop gentil, il est vraiment... On s'est rencontré l'année dernière chez Ben. Ouais. Juste bonjour, enfin bonjour, Ben Vios, un réalisateur, limite, je sais pas comment il nous l'avait présenté, mais moi j'avais l'impression que c'était un petit jeune, genre un petit jeune qui débute, quoi. Ah non, mais il est en fin de carrière, c'est le mec qui a révolutionné la photo de surf il y a 10 ans ou 15 ans, ouais. Et il y a quel âge ? 30 ans. Ouais, voilà. Moi c'est une soirée, c'est la merde. Mais il fait encore plus jeune, moi je trouve, le visage est là. Ouais. Et puis du coup, je l'ai recontacté là et... Et puis voilà, il est chaud bouillant, on écrit ensemble le truc, le petit script là et... Ah vous, vous avez carrément un script, c'est pas... Ah ça y est, c'est parti là, ouais, ouais, ouais. Je suis allé faire des repérages, donc vous voyez les fichiers. Génial. Ouais, ouais, ça y est, c'est parti. 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 It's kind of cute. C'est parti. It's always like, you take photos of me or he take photos of you. So I get you with the turtle but... It's very far. Yeah. Et c'est au Mount of dasд. Aïe, c'est vraiment trop classe, tu peux... Let's see, c'est le même, le même là qui fait les vacances, qui m'a fait sûr. Donc celle-ci elle s'attache, donc c'est pas élastique, ça fait plus ressortir la terre. Ça c'est des mangouzes et là on voit une petite, j'étais vraiment accroupi et je vois une petite tête qui sort, c'est la taille de mon pouce, là la tête c'est la taille de c'est tout petit et là j'envoie 2-3. Oh non mais là c'est pas possible. Ça ressemble un peu aux suricates. Ouais c'est de la même famille. C'est trop trop beau. Non franchement c'est dingue. Marianne, elle met tout le monde d'accord. Et Alex ? Et Alex ? The team. The couple of the day. C'est aussi vraiment cool. C'est énorme. On voit ma table et tout, c'est horrible. You can see my penis here. I didn't realize. Non, that's an illusion. Ok, that's an illusion, good. So heavy. Oui, oui, oui. Merci pour tout. Merci. Au revoir des tomis. Vous allez kiffer l'hôtel, un truc de fou. En tout cas, profitez bien. Passez-nous un petit coup de fil quand vous êtes à l'aéroport. On vous embrasse juste avant le départ. C'était un voyage de notre vie. Je sais que ça doit être relou à chaque fois qu'on vous dit merci. Je me retiens, mais franchement, vous nous avez fait passer le voyage de notre vie. C'était incroyable. Bon, ça nous fait extrêmement plaisir. En tout cas. Quand tu auras éteint, je dirais une connerie. Oh, mais c'est pas drôle. Moi, j'ai vu que mon vlog, il soit drôle. Mes Oliver si dire���. Je me37. Je tu peuxести jamais trop te aller. Je sais que ça, t'aime bien. C'est pas drôle.